Bonjour, dernière étape aujourd'hui de ce premier tour de l'année sur le sol africain. Un défi parfaitement relévé par les Maliens. C'est vrai qu'au départ de l'épreuve ce n'était pas gagné parce que dans le contexte sanitaire actuel on se posait certaines questions mais finalement on a pu démarrer tous ensemble sans souci. Puis qui plus est on est allé un peu au cœur du Mali, on connaît les difficultés du pays actuellement. Voilà ça s'est bien passé, on peut montrer une image positive de ce pays ouest africain. C'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal parce que dans un contexte sanitaire difficile, un contexte sécuritaire aussi on peut le dire compliqué, on arrive à organiser la première épreuve à étapes du continent de l'année 2021. Et au-delà du tour, c'est aussi un message fort de la République du Mali à l'endroit du monde sportif pour leur dire quelles que soient les difficultés, nous accordons une place capitale au sport, particulièrement au cyclisme en organisant ce tour. La jeunesse doit savoir que nous en tant que jeunes, notre caractéristique principale c'est la mobilité. Et la mobilité dans tout son sens, nous devrons bouger, bouger à vélo, bouger en jouant au football, bouger en jouant au basket, mais bouger en tant que jeunesse active, jeunesse positive, jeunesse qui initie, qui réalise et qui participe activement au développement de notre pays. Effectivement, c'est le grand retour du tour du Mali parce que depuis 2018, on n'était pas parvenu à l'organiser. Donc, il fallait tout faire pour pouvoir réussir ce tour afin de pouvoir le pérenniser au niveau mondial et au-delà. Donc, vraiment, c'était un défi qu'il fallait obligatoirement relever. Nous y avons cru et nous nous sommes mis là-dessus, malgré toutes les difficultés que peut comporter l'organisation d'une course cycliste, surtout d'un tour. Mais nous avons tenu et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Réussure à conserver les maillots jaunes, même s'il a changé de porteur, je pense que c'est vraiment une fierté pour toute la nation malienne. Et vraiment, nous pensons aussi que nous allons tout faire pour pouvoir pérenniser ce tour afin de pouvoir être toujours à hauteur des attentes. Voilà, dernière étape de ce tour, dernière occasion également pour les coureurs de briller avec une victoire de prestige dans les rues de Bamako. C'est une dernière étape à rebondissement qui se prépare ce matin à Bamako. Les Maliens, avec leur maillot jaune Isaka Koulibaly, doivent à tout prix éviter le piège des burkinabés menaçant au général et qui doivent jouer leur vatou. Bamako, Sibi, longue de 120 km, est l'ultime étape qui désignera le vainqueur de ce tour de la paix. Sous une température de 36 degrés et avec un vent fort et favorable au peloton, ce sont les Béninois qui sont les grands animateurs de ce début d'étape. C'est d'abord Idrissou Abdoulbachir qui se détache du peloton maillot jaune, bien contrôlé par les Maliens. Il se fait rattraper, mais les Béninois ne l'additent pas. Son compatriote, Soudji Romuald, s'échappe à son tour. Vainqueur du Grand Prix du Tour du Bénin et fort d'une belle participation autour de l'espoir en Afrique du Sud en 2019, Romuald, 21 ans, est depuis deux années le fer de lance du cyclisme béninois. Il se bat seul face au peloton et creuse un écart qui montera à plus de 2 minutes 30. Mais l'allure du peloton s'accélère alors qu'on traverse la magnifique région de Mandé, reputée pour sa végétation luxuriante, comprise entre le sud du Mali et la Haute-Guinée. A mi-course, le Béninois sera repris à l'entrée de Bamako et les coureurs se présentent groupés à Bamako. Les supporters sont sortis nombreux et déchaînés. Les Maliens célèbrent leur grande fête du cyclisme. Aucune équipe ne veut lâcher prise. Chaque pays peaufine sa stratégie finale. Le circuit devient plus difficile et l'allure du peloton s'accélère. Jusque-là, pas d'inquiétude pour le maillot jaune Isaka Koulibaly, bien protégé par ses coéquipiers maliens. Nous sommes dans les derniers mètres avant l'arrivée et le Burkinabé-Paul Domo remonte en tête du peloton. Il remporte ses dernières étapes. Aujourd'hui, on n'avait pas pour objectif de gagner l'étape. On avait vraiment pour objectif de renverser le maillot jaune. C'est pour ça que j'ai attaqué. Je me suis dit que deux minutes, ça ne servait à rien de s'asseoir dans le peloton et attendre. Il fallait tout tenter. Le maillot jaune de ce 9e tour du Mali restera donc sur les épaules du malien Isaka Koulibaly. Cette victoire malienne est tout un symbole pour son cyclisme. De bon augure avant le 10e anniversaire du tour l'an prochain. Nouvelle victoire d'étape Burkinabé sur ce tour mais le maillot jaune reste malien. Merci de nous avoir suivis sur TV5MONDE et rendez-vous l'année prochaine pour le 10e anniversaire. Salut ! Sous-titrage ST' 501